Salut c'est la famille, vu tout ce qui se passe actuellement sur les réseaux sociaux, vu que certains personnes demandent à Parmesan de sortir, en fait, il est sorti, tu peux faire son droit de réponse à Compressor, en parabole à Amèr Kamé. Pour Amèr Kamé, en fait, on ressent qu'il s'adresse à Amèr Kamé. Et Amartya Chopra, il dit carrément que le pardon de Amartya Chopra est irrecevable, vu que le premier verdict est déjà tombé, apparemment, il y a encore un deuxième verdict et apparemment, elle doit verser une somme d'argent à Parmesan. Pour les injures d'hommes, pour tout ce qui se passe actuellement sur les réseaux sociaux. Donc c'est juste pour dire qu'en fait, Parmesan dit qu'à Amartya Chopra, son pardon n'était pas sincère, c'est par rapport à ça qu'il ne valide pas son pardon. Tantôt que la famille, écoutons Parmesan, on se reprend pour le suite qu'il entend. Mais je veux dire, ceux-là qui essayent de ne pas, mais je vous en, c'est-à-dire je vous en mets pour le fond. Parce qu'il faut que tu respectes, je veux te dire, respecte-toi. Je ne viens pas me respecter sur lui, je viens passer un message. Et comme je sais que c'est un monde sans loi ni foi, sans foi ni loi, je n'ai pas besoin du respect du personne. J'ai juste besoin que le message que je fais passer, s'il y a un million de personnes, si deux les quatre, c'est le plus important. Le reste ne souffre d'aucune contestation. On est fort, physiquement, moralement. Donc je disais, je le fais. Et vos petites remarques à Deval, vous savez, est-ce que moi je calcule quelqu'un sur la toile ? Vous les petites personnes là, des pourbillonneurs là, vous donnez des avis sur tout. Vous êtes partout, vous tournez partout, vous n'avez jamais rien construit. Ne se laisse que sur la toile, ne vous donnez des avis, des petits déambulateurs, c'est-à-dire des gens qui ne représentent rien. Dans la vie, on doit avoir une stratégie, dans la vie, on doit avoir une trajectoire. On ne se met pas sur tout. Vous ne vous posez pas la question pourquoi je ne parle pas de vous ? Est-ce que vous ne vous posez pas la question pourquoi ce mec, quand il ouvre son téléphone, il ne fait jamais un live sur Intel, sur Intel, parce que vous ne représentez rien ? Est-ce que vous n'avez pas compris ça ? C'est-à-dire que chez vous, quand on vous oublie, ça veut dire que quoi ? Ça veut dire que vous n'êtes pas intéressants. Mais moi, je suis fier de savoir que je suis celui-là qui vous donne l'avis. Je suis celui-là qui vous donne l'ouverture. Je suis celui-là qui fait en sorte qu'on s'intéresse à votre petite personne. Parce que quand vous ne parlez pas de méchant, on ne vous voit pas. Parce que quand vous avez besoin de vous faire entendre, vous prenez un faux sujet sur méchant. Mais est-ce que vous pouvez au moins respecter ça ? Mais respectez au moins que je suis celui qui vous donne l'avis. Respectez au moins que je suis celui-là qui vous donne la visibilité. Respectez au moins que quand vous parlez de moi, vous avez des milliers de personnes qui vous regardent. Même quand on m'appelait, ils sont déçus parce que vous n'avez jamais de message. C'est toujours creux, vide. C'est-à-dire vos messages à la fin, vide. Cette personne qui vient, croyant qu'ils ont capté quelque chose, non. Ils ne captent rien. Parce que vous ne vous appelez pas Jean-Louis Nézant. Parce que moi, c'est moi. C'est moi qui donne le temps. Et quand je vous donne le temps, on ne déstabilise pas un bas au bas. On le respecte. Et quand on se perd, on se colle contre le bas au bas et on tombe par terre. Des petites personnes. Qu'est-ce que vous pouvez donner un avis sur ce que je dis ? Qu'est-ce que vous pouvez donner un avis sur ce que je fais ? Vous êtes qui ? À quel moment ? Quelle analyse vous faites ? Vous représentez quoi ? Vous avez déjà fait quoi ? La fin d'année est passée. C'est quoi votre bilan sur la toile ? Dites-moi un peu, les petites personnes-là, aux petites analyses. Quand vous voulez vous faire remarquer Jean-Louis Nézant. Jean-Louis Nézant, le nom qui fait vendre. Jean-Louis Nézant, le nom qui donne la visibilité. Jean-Louis Nézant, le nom qui fait qu'on s'intéresse à ces personnes oubliées dans des oubliettes. Mais faites comme moi, je ne vous prononce pas. Vous voyez que même dans mes directs, je ne vous évoque pas. Pourquoi ? Parce que la visibilité, je l'ai. Parlez des choses intéressantes. On saute de la politique au Kongossa, du Kongossa au verbiage inutile. Vous représentez quoi ? Vous vous cherchez toujours ? Qu'être percé. Vous ne représentez quoi ? Rien. Faites comme moi. Faites comme moi. Prenez un sujet d'actualité. Passez un message. On vous écoute. Moi, on ne peut pas vous écouter. Parce qu'on a déjà vu qui vous êtes. Des personnes qui interviennent partout, on a compris qu'elles ne servent à rien. Des personnes qui disent tout est bien en même temps, on a compris que vous ne serviez à rien. L'année est finie. On est au mois de mars. On l'a commencé hier. C'est quoi votre bilan ? Racontez. À part mentir. À part tourbillonner. À part manipuler. Vous êtes là-bas. Vous aimez l'autre. On ne peut pas aimer tout le monde. Bande de petites personnes aux petits cerveaux. On ne peut pas aimer tout le monde. Soyez loyal avec ce que vous faites. Restez là. Dans votre cadre, c'est là où on va vous laisser. En fiche d'imposition ici. J'attendais la vôtre. Vous continuez dans le verbiage inutile. On ne voit rien. Toujours en racontant des histoires. À dormir debout. Vous voulez que je vous dise une chose ce soir ? Je suis celui qu'on appelle et au fils des réseaux sociaux. Celui-là qui fait. Il les abrutit. Essaye de défaire. Vous comprenez ? C'est moi. Sur les réseaux. Et vous allez parler de moi. Comme Samuel avait dit aux autres. Je vais écrire mon histoire et vous allez la commenter. Sortez des choses nouvelles. Sortez des choses nouvelles. Surtout dans la droiture. Bande de menteurs. Un prisonnier peut parler à Jean-Louis Messon. Un assisté social parle à Jean-Louis Messon. Un sans-abri peut parler à Jean-Louis Messon. Sans étiquette sociale parle à Jean-Louis Messon. Non. Moi, je suis une sommité. Je suis chez moi. Je suis chez moi. Chez moi, c'est moi. C'est ma parole qui passe. Je ne suis pas colocataire. Je ne suis pas... Je ne racole pas. Non. Et quand je parle, je parle à mon nom. Est-ce que vous comprenez ça ? C'est quoi votre bilan ? Vous êtes sur la toile. Écoutez encore une fois de plus. J'espère que ça va rentrer dans vos oreilles. Que vous aimez, on n'est pas pareil. La toile que vous voyez là. J'ai dit, c'est un monde sans foi ni loi. Sans petit cerveau. Eh bien, se retrouve comme ça là-bas. Sans s'en rendre compte que c'est même là-bas. C'est quoi votre petit... Votre bilan ? Les petites personnes. Celles qui donnent des leçons, soi-disant, à Jean-Louis Messon. On donne des leçons à quelqu'un qui a fait. Quelqu'un qui n'a jamais rien fait vous donner quelles leçons. C'est quoi votre bilan sur la toile ? Va te laver. Tu t'aimais bien. Tu mets du parfum. Ok ? Tu te mets... C'est-à-dire, au-devant des gens, on voit que tu es propre. Et tu viens me parler. Et quand tu me parles, parle-moi du bon français. Parce que j'ai... C'est-à-dire, quand on parle très mal français, ça me fait mal aux oreilles. Quand on ne sait même pas particuler, ça fait mal à mes oreilles. Et quand on ne sait pas parler, on la fera. Parce que moi, sur la toile, si on s'arrêtait aujourd'hui... Jean-Louis Messon, c'est quoi ton bilan ? 1. J'ai créé un mouvement qui s'appelle les PTT. Écoutez-moi bien. Parce qu'avant de rentrer dans la boue, je dois nettoyer vos oreilles. Vous devez comprendre que moi, dans la boue, je rentre quand j'ai envie. Et j'en ressors propre. On vous accuse de conner ça partout. On vous accuse de conner les têtes partout. Vous ne vous présentez rien. Nous, on pose les actes pour faire profiter aux autres. Le directeur de l'hôpital du district de Ndobaba m'a appelé. Ce que les PTT ont fait, c'était du jamais vu. Ne bougez pas. Surtout pas les petites personnes. Et je vais vous dire une chose. Quand vous vous lévez pour vous affronter à Ndobaba, faites confiance à vos arrières. Un peu comme un proverbe ivoirien dit. Un proverbe ivoirien dit. Si tu décides de prendre un oeuf et de la valer, fais confiance à ton oeuf. J'ai pitié. J'ai un cœur de pitié. Mais je n'aurai pas pitié. Parce que vous l'aurez voulu. Mais acceptez au moment que je vous fais vivre. Acceptez que je vous fais éviter. Au moment là, on va se comprendre. Tu vas te lever, tu vas dire aux grands frères, excuse-moi, mais il faut que je te dise ton nom parce que j'ai faim. On comprendra. Mais arrêtez de faire les intéressants. Parce que vous êtes attourés qui sont subitement aujourd'hui devenus mes ennemis. Parce que je ne veux pas marcher comme eux ou alors comme elles. Parce que j'ai refusé d'aborder ce côté. Vous voulez qu'on se dise la vérité ? On va aller dans ce sens. On va aller dans le sens de la vérité. Parce qu'il faudrait que ceux qui vous suivent comprennent le mot qui vous est. Mais comme ils sont autant que vous, ils veulent juste exister pour résister sans avoir rien fait. Non. Après ça s'échappe. Samuel Eto'o en avait eu marre des dires de Joseph-Antoine Bell. Samuel Eto'o a fait fuiter leurs conversations. On ne sait pas comment c'est arrivé dans les réseaux. Mais quand les conversations sont arrivées dans les réseaux, où on a vu que dans les conversations, ce que Joseph-Antoine Bell était en train d'accuser Samuel Eto'o, c'est tout le contraire qu'il y avait dans les conversations. Entre Samuel Eto'o et lui. Moi j'ai dit ici, dans mes directs, le port du cerveau est obligatoire. Ici, si on n'a pas le cerveau, on peut partir. Je répète, Joseph-Antoine Bell, tellement il a parlé, Eto'o est resté calme dans son coin. Et quand les messages ont fuité, on a constaté que tout ce que Joseph-Antoine Bell disait contre Samuel Eto'o, en fait, c'était lui. Est-ce que vous me comprenez ? Ça n'a pas changé la grandeur de Samuel Eto'o, ça n'a pas changé le grand homme qu'il est, ça n'a pas effacé tout ce qu'il fait pour les gens, et ça ne l'a pas empêché de continuer à travailler à l'Afrique à foot, aujourd'hui qu'il est président, comme il le fait. Et je vois des petites personnes qui sont là juste pour que Joseph Bell se taise, il fallait que Eto'o prouve que ce que tu dis, monsieur, c'est toi qui es comme ça. Voilà ce qu'on s'était dit, et toi tu viens nous dire le contraire. Les grands hommes ne parlent pas beaucoup. J'ai pensé fortement que chacun commencerait son année autrement, en s'occupant de lui-même, en s'occupant de ces choses. Mais je vous dis que je suis un guillier, et un très mauvais guillier, parce que je peux avoir de très mauvaises lâchetés. mais la riposte ou l'observation de ces personnes qui ne représentent rien dans mon clan, ne me c'est la meilleure. Un peu comme quand Samuel Eto'o avait agi comme ça, on a parlé, mais c'était comme ça. Donc faites attention, faites attention. Je vous dis, faites très attention, parce que la surprise risque d'être phénoménale. Un SDF peut insulter quelqu'un qui a une maison de trois niveaux, qu'est-ce que ça peut lui faire ? Quelqu'un qui a frappé, insulté, une personne qui mange quatre, cinq, six, sept fois par jour, qu'est-ce que ça peut lui faire ? Un piéton peut insulter un monsieur qui roule en Porsche Cayenne hybride, qu'est-ce que ça peut lui faire ? Ça c'est des conneries les insultes. Mais je dis, le retour de la vraie vérité, pas du fier, vous dit que c'est rien. Rien, à côté de ce qui va arriver. C'est rien. On ne s'amuse pas. Je suis un guerrier né. Et je vous dis toujours, si je n'avais pas rencontré la star mais sans en rentrant dans ses réseaux, quand je vous ouvre ma caméra, personne ne viendrait parce que ce serait très grave. Et pourtant, quand les choses se passent devant vous, vous riez, vous applaudissez, vous dites, oh, certains se mourent même. Oh, c'est vrai. Ouais, le père est là. Ah bon ? Vous applaudissez. Et quand on frappe, vous revenez les mêmes pour dire Dieu avait dit que tu es un père. Le père ne fait pas que. Comme j'ai vu des sorties des individus qui n'ont jamais rien fait dans leur vie. Quand ça concerne les gens, ils viennent donner leur avis. Petites personnes. Madame Zohar, il faudrait que les gens sachent. J'ai lu, si je vous dis que je n'ai pas vu ce que vous avez écrit, ça veut dire que je me moque de mon intelligence. Ça veut dire que que je te manque de respect, ça veut dire que je ne considère pas ce que tu as écrit. Tu as quand même écrit Jean-Louis Mézant. C'est le nom que mon père m'a dit. Ça, c'est mon nom. Interpeler. Et si je te dis que je n'ai pas compris et que je n'ai pas lu, c'est que je mens. On me l'a apporté. Et bien. Mais je vais te dire une chose. Les réseaux sociaux, je le répète tous les jours, c'est une chose. La vraie vie, c'est une autre. On est des bandous. On est ce que j'ai fait. Je demande pardon. Si toi aussi, tu m'as fait du mal, je voudrais que tu me demandes pardon. Qu'on te demande pardon, monsieur le mort. C'est déjà une grande humilité, surtout connaissant la personne. Parce qu'il n'y a pas beaucoup sur cette toile qui savent dire que je reconnais ce que j'ai fait. Moi, je fais partie de ces personnes qui reconnaissent ce qu'ils ont fait. Et je suis parti avec un gros pardon au début de cette année. Et je vais finir l'année avec ce pardon. C'est pour ça que je continue à me réserver parce que j'ai donné la parole et je ne voudrais pas faillir. Mais je voudrais vous dire une chose. Quand on est humble, il faudrait qu'on reste humble. Il ne faut pas mélanger l'humilité à la manipulation. Je voudrais juste vous rappeler ceci. Toi et moi, aujourd'hui, il y a un premier verdict qui est tombé. Et un premier verdict dont tu es venu dans les réseaux, tu as dit que ça n'existait pas. Tu as dit que tu as jeté dans la poubelle. Tu as dit que l'État tamarounais, tu t'en foutais des plaintes. Ça, c'est moi qui parle à FCAF comme ça. Ce n'est pas ce que tu as dit. Ça, c'est moi qui le dis. Mais je veux dire, quand tu prends une citation directe, tu dis en mon devision que j'ai jeté dans la poubelle, ça veut dire que tu t'en fous des décisions de l'État. Aujourd'hui, on est passé à une autre étape où une première décision est tombée. Tu as fait le mot que tu as fait. Mais je voudrais seulement te rappeler ici devant toutes ces personnes que tu as commis une deuxième erreur qui pourrait encore te coûter dans ce message que tu as voulu passer. Peut-être que ton message était rempli de très belles intentions, mais tu as encore fauté. Madame Zoha, donc ne bouge pas, ne dis plus jamais. Comme disait l'autre, lis sur mes lèvres, lis sur mes lèvres, ne dis plus jamais. Je suis la marraine du fils de M. Messon. Ne dis plus jamais ça. Je dis bien, lis sur mes lèvres. Parce que ça, peut-être que votre condamnation, vous ne l'avez pas lu comme il faut, mais ça, ça fait partie de vos condamnations. Parce que vous avez dit des choses qui sont fausses. C'est-à-dire, la décision de justice qui est tombée là, il faut bien la dire. Il faut comprendre que ce mot-là ne venait plus jamais de dire en public parce que vous n'avez jamais été marraine de mon fils. Ni dans les lèvres, ni dans je ne sais pas quoi. Le jour que je me suis marié dans la cathédrale de Douala, c'est ce jour-là que mon fils a été baptisé et la marraine de mon fils est là. Tu n'as pas un papier officiel, tu n'as rien. Je te dis, ne te fais plus condamner une deuxième fois pour ce que tu t'es fait déjà condamner. Parce que ce propos diffamatoire est sur la première plainte. parce que c'est faux et ne le dis plus jamais. Tu as été condamné pour ça. Et dans tes excuses de cette lettre, tu reviens encore dessus. Et pourtant, tu sais que tu mens. Tu sais que c'est pas vrai. Ne le dis plus jamais. Tu as déjà été condamné pour ça. Ne le dis plus jamais. Parce que c'est faux. Toi et moi, on a eu de très bonnes relations. Moi seul, je sais pourquoi ça s'est dégradé. Je me suis trouvé face à ça. Je ne sais pas trop pourquoi. Après, ça a donné ce que ça a donné. Ça a donné. Et très souvent, dans la vie, on ne regarde jamais pour en attrisser. On regarde juste là où on est tombé. On regarde juste là où on est tombé. Et comme sur la toile, il n'y a que des personnes qui sont tordues, même quand on vous voit tomber, on ne vous dit pas que maintenant, vous êtes en train de tomber. Ils veulent vous voir tomber et se moquer de voix après. Malheureusement, toi et moi, c'est allé très loin jusqu'aux condamnations. Au jour d'aujourd'hui, et je pensais que ça s'était arrêté là. Mais ça ne s'est pas arrêté. Le même moment où tu te fais condamner, tu reprends encore les mêmes condamnations que tu as faites dans mon image. Tu sais quand ça se fait, j'ai le retour ici. Tu sais très bien que le 21, le 16 de janvier, on te l'a signifié chez toi. Toi-même, tu as déchargé. Et le 21, on avait les premières plaidoiries au niveau du tribunal des coups. Donc quand quelqu'un vient avec un pardon, il faudrait que tu viennes avec l'âge. C'est-à-dire en disant les vérités. Surtout pour la deuxième plainte. Parce que la première plainte, c'est déjà fait, le verdict est tombé. Personnellement, je ne peux plus bien faire. Et d'ailleurs, citation, quand on reconnaît ce qu'on a fait, ça s'appelle de l'humilité. Et quand tu es en face de toi, un homme de père est congéant lui-messant. Moi, je suis sur cette toile. Quand les gens veulent dire les choses dont elles sont, avec toute la franchise, elles vont dire que je n'attaque personne. Moi, je suis un homme, j'ai le cœur sur la main. Mais quand on me cherche, je sais me défendre. Et j'ai les moyens de me défendre. Mais je n'ai pas besoin de garder de la rancœur pour des gens que je n'ai jamais connus. Mais avec toi, on a eu une relation assez proche. On se voyait beaucoup. Les photos que tu as mises la dernière fois, lors de ce message, tu te rappelles très bien que tu m'as appelé. Tu es venu me rencontrer parce que ma femme et moi, on était invités à l'Ibène, à Genève. C'est comme ça que tu t'es joué à nous. C'est cette photo que tu as lise. Tu m'as appelé, tu m'as dit mon frère. Je vois que tu es invité à Genève, je viens, je t'aide, viens avec. On est derrière. Pour la famille, vous avez écouté comme moi, Pam, concernant l'affaire qu'on ressort. Comme qu'on ressort, il s'appelle un diamant bleu. Lui aussi, il a dit carrément qu'il s'appelait au-dessus le Samuel Eto'o derrière. Il a pris un exemple simple pour nous dire que ce qui se passe, l'affaire des Voices, il a un peu pris l'exemple sur Samuel Eto'o et Joseph-Antoine Bell. Juste pour dire que tout ce qui a entré s'est passé-là, c'est lui. Il commence à verser les Voices, la personne qui aura honte. La personne, ça signifie qu'on va lui donner raison. Ça signifie que dans les Voices, la compresseur a fait le sagat-sagat sur certaines personnes. Donc, c'est quand on en trouve le voile assez petit, c'est juste pour dire qu'il dit qu'il s'est désert encore. Mais, le jour que ça va cuire, quand ça va bouillir, quand c'est dans son ventre-là, il va commencer à chauffer, il va sortir, il va balancer tout. Pourquoi ? Parce que son corps aussi n'est pas l'ostrui. Pourquoi ? Parce que lui aussi, il est fait de chair. Donc, pour le moment, il observe encore vu que certaines personnes lui ont demandé de laisser. Mais, le tour s'il a décidé à parler. Vu qu'on pensait qu'il devait casser les papaux sur le compresseur, mais jusqu'à preuve de contrôler, il n'a encore rien dit sur le compresseur. C'est que certaines personnes sont parties là-bas et attendent dans son direct. On n'a rien entendu, mais jusqu'à preuve de contrôler, la personne qui gagne toujours sur cette affaire, c'est le compresseur. Ça signifie que peut-être par exemple, sa mère n'a même pas les balles. Mais, il est juste peut-être intimidé. Dans le temps, comment un bon seul lui-même aussi complote. Ça signifie que lui aussi n'est pas différent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il insulte, il dénigre à même, à même, alors que lui-même il n'est pas différent. En tout cas, vous avez écouté comme moi, le message que parmi ça a fait de décider de ne pas parler. Pourquoi ? Parce que, si lui aussi commence à verser les voix, ça sera grave. Et concernant Marthe Choupard, en tout cas, c'est leur affaire de justice. Nous, on ne connaît pas. Donc, merci à quoi vous avez donné. Merci.